Orto-gare.com Comme une vache espagnole. Passionnant le dictionnaire que notre fille m'a offert. Passionnant ! Tant mieux ! J'en améliore mon orthographe et c'est tout dire. Alors, à cet égard, mon chéri, tu pourrais en profiter pour corriger ce que tu as écrit dans la salle de bain. Tu sais, merci de remettre l'essuie-main où vous l'avez trouvé. J'ai suivi ta consigne. Oui, mais comme on s'essuie les deux mains, tu aurais pu mettre un S. À moins que tu ne t'essuies les mains comme ça. Oui, mais justement, tu devrais poser la question à Jean Dormesson. Regarde, il faut croire que les grands esprits se rencontrent. L'Académie et moi faisons les mêmes fautes. Je suis épuisée. Trois heures avec cette godiche de Gwendoline. Elle lui expliquait qu'événement s'écrit avec deux aigus. Tu le crois, ça ? Oh, ma chérie, désolée de te le dire, mais t'as perdu ton temps parce que, événement, l'Académie française accepte les deux orthographes. Regarde. Ton cadeau partait d'une bonne intention, ma chérie. Tu sauras que l'enfer est pavé justement de bonnes intentions, particulièrement avec ton père. Je ne savais pas ça. De toute façon, même réglementation, tu sais, elle l'écrit avec un accent grave. Elle a des problèmes d'ouïe, cette fille, je sais, elle a tous les problèmes du monde. Ah, pour ça, alors je ne peux pas te dire parce que le dictionnaire s'arrête à MapMonde. Il faudra que tu attendes le troisième tome. Attends, attends, il y a déréglementation. Suspense. Dérivé de réglementation. Et ils l'écrivent avec un accent grave. Ma fille, deux possibilités. Soit les académiciens ont un problème d'ouïe, soit ta Gwendoline peut postuler pour la bivère. Je craque. Ma fille, quand on est comme vous l'êtes, partisane de l'orthodoxie grammaticale, on se doit de suivre les directives de l'Académie française. On est partisans, partisans, papa, pas partisans. Tu sais très bien que c'est un masculin singulier. Ma fille, je serai toi, je me méfierai. Oui, parce que non seulement je l'ai mis au féminin, mais au féminin pluriel. Partisane avec un S. Ah ben bravo, génial. Tu accordes le verbe être singulier et le participe passé au féminin pluriel. Il va falloir quand même que tu m'expliques ta logique. Ma fille, je serai toi, je me méfierai. Mais je risque rien, ils sont comme un macmonde là-dedans. Oui, mais il y a Internet. Et sur Internet, ils sont arrivés à Poucette. Je lis. L'adjectif attribut se rapportant à on, s'accorde au masculin singulier. Ah ! Il arrive toutefois que l'accord se fasse avec le sens lorsque l'on renvoie un sujet dont on connaît le genre et le nombre. Exemple. Quand on est contente, avec un S, de se retrouver si nombreuse, avec un S, j'ai beau chercher, ils n'estiment pas nécessaire d'expliquer leur logique. Vous avez d'autres corrections à me faire faire ? Je t'avais dit, ma fille, qu'il fallait se méfier. Mesdames, messieurs, les académiciens. Je comprends que, rédigeant un dictionnaire tous les 80 ans, il vous prend des envies de modernisation. Mais avant de moderniser, vous pourriez penser que le monde traverse perpétuellement des périodes de crise. Alors si vous aussi, vous vous mettez à faire la révolution dans le dictionnaire, mais quelle paix, quel terrain d'entente pourrait-il y avoir pour les familles ? Je me le demande et je vous le demande. Mademoiselle Bingo A-U-L-T Comme une vache espagnole.